Une eau à un degré, une obscurité totale et un monde à découvrir. Bienvenue à 2500 mètres de profondeur dans les fonds marins de la dorsale pacifique Est, une chaîne de montagne sous-marine qui abrite des sources d'eau chaude. Il faut imaginer des grandes cheminées qui peuvent faire jusqu'à 11-12 mètres de haut, avec des diamètres de 5 mètres, sur lesquels on a plusieurs petits évents qui crachent cette grande fumée noire, qui est de l'eau très chaude. On est sur du 350 à 360, voire parfois à 390 degrés. Et justement, 5 nouvelles cheminées hydrothermales viennent d'être découvertes lors d'une expédition menée par le laboratoire brestois Géo-Océan, dont fait partie Thibaut Barrère. Ce géophysicien marin explore le plancher océanique, un écosystème à part où la vie s'est développée sans l'aide de la lumière. Tout autour de ces écosystèmes chauds vont se développer une vie et des écosystèmes qu'on appelle primitifs. Voilà, donc toute une chaîne qui part de la petite bactérie qui va convertir cette chaleur et ces éléments chimiques en énergie jusqu'au plus gros poisson qui se nourrit ainsi de suite sur toute cette chaîne trophique. Vers marins, anémones, pieuvres, autant d'espèces qui aident les scientifiques à mieux comprendre les conditions nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre. Commencé à la fin du 19e siècle, l'exploration des fonds marins est aujourd'hui assistée par des robots et des sous-marins. Ce sous-marin nous permet de nous emmener à l'endroit même de notre étude. Ça nous permet de voir les choses avec nos yeux, ça nous permet d'interagir avec l'environnement, avec ses bras mécaniques, de prendre les échantillons dont on a besoin, d'être à portée de main au final de ce monde assez féerique. Un monde pourtant encore méconnu, on estime que seulement 3% des grands fonds marins ont été explorés avec précision.